Le déjeuner sur l'herbe Edouard Manet a peint ce tableau quand il avait 30 ans. Pour le sujet, j'avoue, il ne s'est pas trop cassé la tête. On aperçoit une bande d'amis en train de pique-niquet dans la forêt. Des vêtements sont jetés à droite à gauche, et il me semble que l'on peut même apercevoir une robe. Des fruits qui tombent d'un panier en osier, un morceau de pain, des cerises. Nos trois amis au premier plan et une quatrième en arrière-plan profitent de cet après-midi de douceur. Ouais, après tout, pourquoi pas, ça va d'air super sympa. Pour la conception du tableau, Manet s'appuie sur l'héritage culturel, technique et artistique des maîtres de la Renaissance. Pour la thématique du pique-nique, Manet s'inspire du concert Champêtre, peint-particien au début du XVIe siècle. Et pour les trois personnages en premier plan, il s'est inspiré d'une gravure du Jugement de Paris, réalisée par Marc-Antonio Raimondi entre 1514 et 1518. La Renaissance, les grands artistes, la mythologie, ça aurait pu être un tableau un peu plus classique. Oui, mais pourquoi faire simple si on peut faire compliqué, hein ? N'est-ce pas ? Quand je dis que Manet a compliqué des choses, je ne plaisante pas. Il a pris toutes les normes artistiques, tous les codes, il les a balancés dans les toilettes, sans oublier de tirer la chasse. C'est là dans le feu de l'action que je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, mais aussi de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Poursuivons. Rapprochons-nous légèrement du tableau et observons cette hérésie se déployer sur toute la toile, dans toute sa splendeur. Mon Dieu ! Le paysage est constitué de simples tâches, aucun dégradé de couleur. C'est plat, plat ! C'est la platitude ! On dirait que même la verdure, que même les arbres ont été tracés au crayon. Et quant à la profondeur, n'en parlons même pas ! C'est une apocalypse ! Même les personnages sont coupés dans le décor. On dirait qu'ils ont été collés de façon aléatoire. C'est du grand n'importe quoi ! Mais le détail qui tue, celui dont personne ne parle, mais qui est tellement flagrant ! Allez, je vous laisse deviner, vous avez trois secondes ! Bravo ! Il y a quand même une femme à poil, en premier plan, en compagnie de deux hommes habillés, et ils ont l'air complètement indifférents à sa nudité. Et puis l'autre en arrière-plan qui se déshabille en douce. Tranquille quoi ! Ça va ? Mais des portraits de femmes nues. Il y en a eu plein au fil des siècles. Il n'y avait rien de pervers ou d'outrancier là-dedans. C'était une norme, et même une norme de beauté. Sauf que dans tous les tableaux et les sculptures depuis l'antiquité, les modèles nus étaient réservés à des déesses, à des Vénus, à des personnages mythiques, à des allégories. Et là, ben, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un personnage fictif, c'est une vraie femme. Et son nom est Victorine Meurand. Elle a d'ailleurs posé plusieurs fois pour m'année dans différents tableaux. Dont Olympia, la même année. Tout le monde la connaissait. Une vraie femme, nue, entre deux hommes. Ce n'est pas de l'art, c'est de la pornographie. C'était tout simplement inadmissible. Le tableau avait fait un scandale tellement monstrueux qu'il a été rejeté comme un vulgaire sac de patates pourries par le jury du salon de 1863. Ils lui ont dit « Edouard, tu es excommunicado ». À sa décharge, Manet a vraiment tenté d'innover, de briser les codes, de sortir du cadre. Il a essayé d'appréhender le nu différemment, d'une manière plus personnelle, plus intime, moins académique, moins scolaire, et beaucoup moins scolaire. Sauf qu'à force d'idées novatrices, on a du mal à déchiffrer le tableau. Est-ce un portrait ? Une nature morte ? Un paysage ? Un tableau historique ? Ou alors un tableau de contestation ? Que fait une femme nue, en pleine forêt, avec deux hommes habillés ? Vous voyez-vous je veux en revenir ? Oui. Alors certes, Manet a piétillé de nombreuses traditions, mais son tableau était précurseur de ce que l'on appelle aujourd'hui l'art moderne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada